Hey guys ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc déjà j'espère que ça va bien et que votre déconfinement s'est bien passé, personnellement ça va. Avant de commencer, donc comme vous avez vu au titre, c'est un peu une sorte de mise à jour pour la chaîne, je vais vous expliquer 2-3 trucs mais c'est vraiment très rapide, elle va pas être très très longue cette vidéo. Alors, déjà merci beaucoup aux 81 abonnés qui sont sur cette chaîne YouTube, merci, vous avez été 10 je crois entre comme ça, vous vous ajustez depuis le début du confinement et c'est vraiment très gentil, c'est... Je sais pas vraiment quoi dire à part merci en fait, je peux pas dire autre chose, c'est déjà pas mal, après ça fait 3 ans que je suis sur YouTube donc c'est pas énorme on va dire, mais vu que je suis pas régulière et que mes vidéos ne sont pas vraiment de qualité, je peux pas vous en vouloir, voilà. Donc merci aux 81 personnes qui me supportent depuis le début de ma chaîne YouTube et j'espère que vous allez encore me supporter de très bon temps, voilà. Et merci aux plus de 50 personnes, je crois aux plus 70, plus de 70 personnes, hein, qui m'ont ajouté sur mon compte InstaDessin, c'est vraiment très 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 gentil, c'est vraiment ça me pousse à m'améliorer et à continuer dans le dessin. Bon, je vais me taire et je vais continuer la vidéo avant qu'elle soit 10 000 plombes alors que c'est pas du tout le but. Alors, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était que j'ai pratiquement mis toutes les vidéos en privé, donc il doit rester 2 ou 3 que vous pouvez voir encore. Tout simplement parce que les vidéos, j'ai considéré soit comme trop longues, soit comme pas intéressantes, soit comme très gênantes pour moi. Du coup, voilà, je les ai mis en privé, donc seul moi, je peux les voir, c'est rien de les chercher. Bien entendu, je les ai mis en privé, mais il y a d'autres vidéos qui arrivent, il y en a plein qui ont été prévues, donc ne vous inquiétez pas, je vais repeupler un peu cette chaîne, voilà. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que du coup, le sujet principal de ma chaîne, c'est le dessin. Donc ce qui paraît un peu normal en fait, vu que toutes les vidéos touchent sur le dessin, je pense que vous vous êtes peut-être posé de question là-dessus. Le truc, c'est que sur ma toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube il y a 3 ans, j'ai dit que je ne voulais pas de thème sur ma chaîne, parce que j'avais pas envie de m'enfermer dans une bulle et de m'empêcher de faire d'autres vidéos à cause du thème principal. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai compris qu'on pouvait très bien avoir un thème principal et faire d'autres vidéos qui nous plaisent à côté sans pour autant respecter le sujet. Du coup, le thème principal de ma chaîne, c'est le dessin, mais bien entendu, ça ne m'empêchera pas de faire d'autres vidéos à côté. Par exemple, si je vais faire une vidéo un jour avec des amis ou qui n'ont absolument rien à voir avec le dessin, je peux. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulière sur YouTube, alors je dis ça depuis un moment maintenant, sauf que là, ça va être flagrant. Je vais essayer de faire au moins une vidéo tous les mois, voire un peu plus, ce serait sympathique pour vous comme pour moi, je pense. Déjà, j'aime beaucoup tourner les vidéos, ce qui est plus long, c'est de faire le montage et de poster, parce que tant que ça poste, en fait, ça met à peu près un jour. C'est très, très, très long. Bref. Du coup, là, je vais essayer d'être plus régulière, parce qu'avant ma vidéo, c'était tous les 3 mois, tous les 1 an. C'est beaucoup trop long. Tu m'étonnes qu'on ne soit que 80. Déjà, merci beaucoup d'être là, mais au bout de 3 ans, tu es censé être un peu plus haut, non ? Bref. Du coup, voilà. Et si je ne suis pas régulière sur YouTube, n'hésitez pas à m'acheter sur Instagram, parce que Instagram, c'est vraiment là-bas que je passe ma vie, en fait. Donc là-bas, je suis régulière, donc que ce soit sur Instagram, dessin ou Instagram public, n'hésitez pas à aller m'ajouter, donc ils vont s'afficher ici. Et le dernier point, je crois que je voulais vous jouter, c'est que si vous avez des idées de vidéos, des commentaires, que ce soit négatifs ou positifs, que ce soit des conseils, que ce soit... Peu importe, des questions sur des dessins, sur des photos, sur des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en DM, Insta ou en commentaire, tout est ouvert, bien entendu. Je lis et je réponds à tout le monde, sauf, évidemment, les commentaires vraiment négatifs, parce qu'il peut y avoir des commentaires constructifs et négatifs, et des commentaires négatifs juste pour être négatifs. Voilà. Parce que j'ai plutôt dit tout ce que je voulais dire. Voilà. Donc voilà, je vous avais dit que ce n'était pas très très long, histoire de vous dire un peu les nouveaux trucs. La prochaine vidéo, ce sera sûrement sur les bullet journal. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû savoir pourquoi je vais vous parler de ça. Sinon, vous attendez la prochaine vidéo. Je vous demanderai, du coup, si vous voulez, pour la prochaine vidéo, de vous abonner et de mettre la petite cloche, comme ça vous serez avertis quand elle sortira. Je s'espère qu'elle vous a plu, cette petite vidéo rapide. Donc, dans ce cas, de la liker. Je ne sais pas trop comment finir ma vidéo à chaque fois, c'est un peu gênant, il faudrait que je trouve un truc. Bref. Donc, voilà. Donc, liker, partager, nanana, nanana. Et je vous souhaite de bonnes vacances et à la prochaine vidéo. Bye.